Bonjour à tous Maxime, aujourd'hui je vais vous présenter la débroussailleuse 525RXT de chez Iskevarna. Donc cette débroussailleuse est équipée d'un moteur thermique avec un brancard, l'arbre d'entraînement et le réducteur qui permet de mettre différents outils. Donc au niveau du moteur, il s'agit d'un moteur de temps où nous allons avoir le réservoir transparent propre à Iskevarna juste ici. La poignée pour le démarrage avec le starter qui s'active juste avec une pression vers le haut et vers le bas pour le désactiver. La poignée d'amorçage et il s'agit bien sûr d'un moteur X-Torque. Juste ici nous allons retrouver une partie carter où l'arbre à l'intérieur va être équilibré pour éviter les secousses pour le confort de l'utilisateur. Donc c'est à dire qu'ici nous allons avoir des aides pour éviter les vibrations. Juste ici nous allons avoir un carter qui va légèrement remonter pour avoir un confort pour l'utilisateur. Le brancard avec les commandes de mon côté, l'accélération et le bouton automatique pour couper la machine. Et ensuite nous avons l'arbre qui va se diriger vers le réducteur. Il s'agit bien sûr d'un arbre rigide propre aux machines pour les grands espaces. Et juste ici nous allons retrouver le carter équipé toujours d'une petite lame de cutter pour bien sûr régler à chaque fois votre longueur de fil pour éviter que vous soyez embêté. Et la tête automatique propage que vers là, une pression vers le sol et le fil sort tout seul. La machine vous est livrée avec la protection pour la lame pour mettre votre machine dans la voiture admettons. Le petit service pour la boulonnerie, la clé pour la bougie, tout ce qu'il vous faut pour changer justement les outils au niveau du réducteur. Les manuels d'utilisation dans différentes langues. Donc la lame justement la voici, il s'agit d'une lame uniquement faite pour l'herbe. Donc grande épaisseur, ça ça reste vachement pratique pour la machine. Et bien sûr le harnais pour un meilleur maintien et surtout votre confort. Allez, je me suis équipé du harnais, maintenant place aux EPI. Vu que le moteur n'est pas froid, je n'ai pas besoin d'activer le starter. Une simple pression sur la corde et c'est parti. Et ce qui est pratique sur cette machine surtout, c'est son réglage. Peu importe votre gabarit, vous allez pouvoir vous l'utiliser. Le petit anneau est réglable sur toute la longueur de la partie anti-vibration. Du coup, je me considère comme quelqu'un d'assez grand, je mesure environ 1m90. Je vais placer la machine plus vers le brancard. Votre harnais est équipé du petit arceau. J'ai juste à le faire passer dans la boucle. Et voilà. Alors la machine, c'est bon, le démarrage c'est fait. Je n'ai plus qu'à me lancer. C'est très simple, j'ai juste l'accélérateur sur la poignée droite. Et je me lance. La machine reste vraiment très très légère. Et vraiment, ça reste simple à utiliser. Et franchement, le poids, il est vachement avantageux sur cette machine. Parce que le harnais permet de vraiment répartir la charge. Je n'ai pas du tout mal, je sens à peine trop proie. Et par contre, là, le fil, ça va être trop juste. Je vais vous montrer autre chose. Bon, j'ai placé la machine à l'envers. Vous allez voir pourquoi. Ça reste beaucoup plus simple pour vous de changer l'outil. Car vous avez vu précédemment, la partie qu'on va attaquer, ça va être beaucoup plus épais. Allez, maintenant pour le dévissage. Je vais faire un pas de vis de ce sens-là. Hop. Pour dévisser la tête automatique, je me suis muni d'une petite pige pour bloquer l'ensemble. Ensuite, je vais avoir besoin de la lame que je vais placer juste ici, sur la grosse rondelle. Bien sûr, tous ces accessoires sont fournis avec la machine. Je passe en premier la grande cloche, la rondelle de pression qui va venir se fixer dans l'engrenage, comme ceci, et l'écrou que je vais bien sûr visser à l'envers, puisqu'il s'agit d'une débroussailleuse. Et comme sur toutes les machines, tout est à l'envers. Donc, pour le serrage, c'est tout simple. Je me munis de la petite pige que je vais venir bloquer, comme ceci. La clé à bougie pour le serrage, et on est parti. En quelques tours, c'est vissé. Ça reste vraiment très très simple. Hop. Tac, j'enlève tout. Et voilà, la lame est fixée. Vous allez vraiment voir la différence là. Sous-titrage ST' 501 Regardez la différence. Avec la lame, vraiment, on a un travail de fauchage. C'est-à-dire que je vais sectionner vers le pied la plante. Et de base, la plante, elle est comme ceci, debout. Et ça, c'est grâce à la lame de chez Esquerra. Vous savez pourquoi votre brancard, il est formé comme ceci, sur une débroussailleuse ? C'est très simple. Moi, par exemple, je suis droitier. Du coup, je vais avoir ma poignée qui va être à droite, logiquement. Et le brancard le plus décalé vers la droite. Et en fait, si j'ai mon brancard qui va passer à droite sur ma débroussailleuse, c'est pour que j'ai un angle de travail vraiment optimal. Donc, c'est-à-dire les coudes pliées vers le corps pour éviter justement d'avoir un travail à bras tendus. Et surtout, le poids de la machine qui est mieux réparti sur la personne. Et donc, un meilleur centre de gravité. J'espère que la présentation de la débroussailleuse vous a plu. Bien sûr, celle-ci est dispo sur notre site marchand. Et si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Perchoisemotoculture.fr